L'arachide, c'est connu en Afrique, la sauce mafée, la culture de l'arachide en Sénégambie. Alors on aurait tendance à croire que c'est une plante qui vient d'Afrique, mais pas du tout. L'arachide, également appelée cacahuète, une cacahuète, donc vient de la langue Nhuatl, ça se dit Tlalcacahuatl, qui signifie cacao de terre, pois de terre, pistache de terre ou pinot, de l'anglais Pinot. L'arachide était déjà cultivé en Amérique du Sud à l'arrivée des conquistadors. Il en est fait état pour la première fois dans une chronique espagnole de 1569 à propos du Pérou où par la suite, on a trouvé en grand nombre des pousses et des graines d'arachide dans les tombes précolombiennes. Le beurre d'arachide est très populaire en Amérique du Nord. Et le mot en français cacahuète vient d'un mot amérindien, le mot tlalcacahuatl, qui vient de la langue Nhuatl. Vous voyez le Tl avec le A, atl, qui se retrouve dans la phonétique du mot Atlante, Atlantis, Atlantide. On va revenir plus en détail sur la civilisation du Golfe du Mexique et du Pérou. Donc la tomate aussi est une espèce de plante herbacée de genre Solanum de la famille des Solanaceae, originaire du Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, largement cultivée pour son fruit. Le substantif féminin tomate est un emprunt par d'abord l'intermédiaire de l'espagnol, tomaté, puis par celle de diverses traductions au Nahuatl. Encore, vous allez voir que cette langue du Golfe du Mexique, qui est parlée par une civilisation, un ancien empire, l'empire Aztlán, qui est une langue de la famille Uto-Aztèque. Le mot tomate était le mot déjà employé par les Américains aborigènes avant l'arrivée des Espagnols. Le mot tomate est donc un mot dérivé des langues amérindiennes, comme patate, batata qui vient du Taïno. Tomate n'est rentré dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835. Le fruit s'est longtemps appelé pomme d'amour ou pomme d'or. Aux origines, selon les données fossiles les mieux conservées, le plus vieil ancêtre de cette plante, baptisé Physalis infinemuli, poussé dans la zone de l'actuelle Antarctique, qui était alors proche de l'Australie et de l'Amérique du Sud, il y a plus de 50 millions d'années. C'est ce qu'indiquent deux fossiles trouvés à Laguna del Junco, en Patagonie argentine. Ils ont été datés de 52 millions d'années. Le supercontinent Gondwana commençait alors à se disloquer. Il représente les silhouettes aplaties de fruits de type lanterne. Le milieu est aujourd'hui pauvre et sec, mais durant l'Eocène, moins 56 millions à moins 33,9 millions d'années, il s'agissait d'un lac de Caldera. Et le climat était plus tropical. Cette découverte éclaire l'origine de la tomate, pour laquelle on manquait encore de données, sur les divergences phylogénétiques et moléculaires. Elle se montre plus ancienne qu'on le pensait, et les Solana CAE auraient commencé à se diversifier avant la rupture finale de Gondwana. Les tomates contemporaines semblent toutes originaires des régions andines, côtières du nord-ouest de l'Amérique du Sud, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, nord du Chine. C'est en effet seulement dans ces régions qu'on a retrouvé des plantes spontanées de diverses espèces de l'ancien genre, Lycopersicon, notamment Solanum lycopersicum, seraciforme, la tomate cerise, aujourd'hui répandue dans toutes les régions tropicales du globe, mais suite à des introductions récentes. La première domestication de la tomate à gros fruits est vraisemblablement intervenue dans le Mexique actuel, où l'on retrouvait les conquérants espagnols lors de la conquête de Tenochtitlan, au Mexique, par Hernández Cortés en 1519. Cette domestication s'est probablement produite après celle de la tomatille, qui était plus appréciée que la tomate à l'époque pré-hispanique, mais sa culture s'est marginalisée par la suite. Le maïs était aussi appelé blé d'Inde au Canada. Cette espèce originaire du Mexique constituait l'aliment de base des Amérindiens avant l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb. La plante fut cultivée dans les anciennes civilisations d'Amérique centrale et méridionale et était cultivée par les Nord-Amérindiens avec la courge, le haricot, en utilisant la technique dite des trois sœurs. La technique agricole mixte des cultures complémentaires dite des trois sœurs représente les trois principales cultures pratiquées traditionnellement par diverses ethnies amérindiennes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale. La courge, le maïs, le haricot grimpant. Habituellement, le haricot, thépari ou le haricot commun. La culture conjointe de ces trois plantes compagnes présente plusieurs avantages qui profitent à la culture de chacune. Les plants de maïs servent de treille aux haricots grimpants et les haricots fixent l'azote bénéfique à la croissance du maïs. De plus, le maïs et le haricot forment une paire alimentaire de base qui fournit tous les apports nécessaires en acides aminés essentiels. Cette technique d'agriculture a une place importante dans plusieurs mythologies amérindiennes. Au Mexique, cette technique maya est appelée millepa. Terme dérivé de la phrase en ouate, millepa signifiant « ce qui est semé dans les champs ». Du nuatl, mille lits, champs, et pas, vers. Le popol vuhu, livre sacré des mayas, fait référence à cette triade agricole et alimentaire. L'origine botanique du maïs, plante qui n'existe pas à l'état sauvage sous sa forme actuelle, a longtemps été sujette à controverse. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer l'origine du maïs dans la Méso-Amérique. Mais deux écoles continuent de s'affronter. Celle du maïs sauvage qui existait avant l'arrivée de l'homme est celle de la théocynte, ancêtre du maïs. Alors théocynte. Zéa. Zéa est un genre de plante monocotylédone de la famille des poaceae, originaire d'Amérique. Ce genre comprend le maïs et les théocytes, originaire du Mexique, et souvent considérés comme les ancêtres du maïs cultivé. Les théocytes sont originaires d'Amérique centrale. Les populations sauvages sont toutes plus ou moins en danger car de répartitions assez restreintes. Sauf mexicana et parvigumis et messicoles, des champs de maïs où elles sont traitées comme indésirables, même si certaines populations les considèrent traditionnellement comme plantes, compagnes, bois, comme indispensables à l'amélioration de leur propre maïs. Elles sont très importantes pour l'amélioration du maïs cultivé par leur résistance aux maladies et prédateurs. Leur richesse nutritionnelle mexicana, leur tolérance au sol sec mexicana diplo-pérenniste et pérenniste au sol inondé nicaragouensis. L'adaptation à des sols acides, salés, pauvres. Conscient de la valeur de ce patrimoine, le Mexique et le Nicaragua entreprennent des campagnes de protection. Le nom générique Zéa a été attribué en 1737 par Linéo Maïs qui était à l'époque l'unique espèce du genre sous le nom de Zéa Maïs. Ce nom emprunté aux grèpes anciens désignait dans l'antiquité une espèce de blé vêtue, probablement l'épaule. Liné se justifie ainsi Zéa est le nom jusqu'ici à certains donnés par les anciens à une variété de blé. Nous l'avons repris pour désigner ce nouveau genre à la base du mot barbare Maïs. Le manioc aussi dénommé Yucca ou Tapioca est une espèce de plante de la famille des Euphorbiaceae originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud plus particulièrement du Sud-Ouest du bassin Amazonien. Largement cultivée comme plante annuelle dans les régions tropicales et subtropicales pour sa racine tubérisée riche en amidon. Le terme manioc désigne d'ailleurs bien aussi la plante elle-même. on en cultive de variété principale le manioc amer impropre à la consommation s'il n'est pas préalablement détoxifié et dont les racines séchées sont transformées en tapioca en cassave ou en farine qui préparée sous forme de farofa est un ingrédient de la de la feijoada brésilienne. Le manioc doux dont les racines peuvent être directement consommées on note cependant des cas de neuropathie car il contient des hétérocydes cyanogènes en moindre quantité 8 fois moins que le manioc amer. La farofa est amée d'accompagnement brésilien. Elle est préparée avec de la farine de manioc frite dans du beurre ou de l'huile. Le manioc cultivé fort longtemps par les populations locales d'Amérique fut découvert par les Européens en 1500 quand le navigateur portugais Cabral accosta au Brésil avec ses oeuvres. Les premières mentions précises du manioc sont faites par Jean Le Léry qui aborde les codes du Brésil en 1557 et à court de provision troc des objets manufacturés contre des vives dont de la farine de manioc. De retour en France Le Léry publie à La Rochelle le récit de son voyage l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil autrement dit Amérique dans lequel il fait mention de la racine de manioc. Les Européens amènent le manioc en Afrique au 16ème siècle. La fabrication du tapioca est attestée pour la première fois dans un livre de Jean Nieuhof qui séjourne au Brésil entre 1640 et 1649. Il parle de la fabrication d'une sorte de gâteau fait de farine de manioc nommé tipiacica. Manioc étymologiquement le terme manioc dériverait du toupie comme on a dit tout à l'heure avec le topinambour où on a vu que ça venait de cette tribu les toupies. Alors manioc ce nom proviendrait d'un mythe toupie à propos de mani le manioc est aussi utilisé pour fabriquer une tortilla le cassave un pain le chiquang et des bières traditionnelles telles la cachiri le moumkoyo ou la mbegé le manioc a été importé du Brésil au 16ème siècle vers l'Afrique où il est maintenant cultivé langues toupies d'où est tiré le mot topinambour les langues toupies constituent une langue une famille des langues amérindiennes d'environ 70 langues parlées par différents peuples natifs du Brésil les toupies et les guaranis dans la forêt amazonienne et au paraguay la sous-famille la plus représentée des langues toupies est celle des langues toupies guarani le toupie ou toupie guarani a légué des milliers de mots au lexique du portugais et quelques dizaines au français principalement des noms d'animaux et de plantes ara acajou jaguar maracas petunia piranha sagouin tamandois tapir tatou toucan etc on voit toupi namba d'où vient le mot toupi nambu le toupi namba est une langue qui parle au brésil dans les régions côtières s'étendant de sao paulo à l'embouchure de l'amagode la langue est étate le toupi namba était la langue des indiens toupi namba rencontré par les portugais quand ils arrivent au brésil en 1500 l'important zone géographique tout le long de la côte atlantique où était parlée la langue donne l'impression au colonisateur que le toupi namba est la langue générale parlée par les amérindiens du brésil avec l'expansion portugaise vers l'amazonie le toupi namba donne naissance à une autre langue le nigengatu qui existe toujours qui existe qui existe qui existe l'expansion Sous-titrage ST' 501 ...